Générique Bonjour, merci de votre fidélité, City Reportage, aujourd'hui à Istres, près de l'étang de Berre. Alors Istres, on connaît sur TV Sud, un petit peu moins sur TV Sud Provence, mais beaucoup sur TV Sud Camargue-Sévennes, car chaque année, on est partenaire de la fameuse Feria d'Istres, du côté des arènes Le Palio. Alors Istres, ça n'est pas que sa Feria, évidemment. François Bernardini, le maire de cette commune, a décidé de nous recevoir pour parler en termes de tourisme, d'accueil touristique, de quelques gros projets structurants. Et puis avec nous, il a effeuillé le calendrier des événements importants pour cet été. Allez, suivez-moi. Musique Je suis heureux d'organiser cette conférence de presse, car elle me permet de vous dire explicitement que notre ville entre dans une ère nouvelle. La ville se tourne vers des branches d'avenir, et en premier lieu le pôle aéronautique, car la nouvelle stratégie part de là. C'est une branche industrielle qui connaît une vitalité indiscutable et qui annonce une pérennité viable. C'est aussi l'affirmation d'une image moderne, jeune, sur laquelle le tourisme va se nouer. Musique Je ne sais pas quel maire a le luxe comme ça de faire une heure de conférence de presse sur les événements de l'été de sa commune. Cela signifie que le programme est riche. Oui, il est riche, mais je n'ai pas fait une heure de conférence de presse uniquement sur ce sujet-là, puisque j'ai introduit des éléments importants qui sont les projets d'avenir en termes structurants. Quels vont être les projets nouveaux pour attirer des visiteurs et pour valoriser notre ville ? Cela a pris une grosse part de la conférence de presse. Monsieur le maire, vous l'avez fait au début, vous l'avez aussi fait à la fin pour conclure. C'est placer ou replacer la place du tourisme dans votre politique et plus largement dans l'activité d'Istre. Vous avez même parlé de nouvelles ambitions. Oui, pas nouvelles ambitions exactement, puisque l'ambition qui existe un chromosome que nous avons depuis longtemps et que j'essaie de développer. Non, j'ai parlé d'une ère différente. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le développement économique est placé sous une auréole différente, avec la volonté de s'attacher à tout ce qui est bénéfice aéronautique. Et dans ce cadre-là, il y a comme ça toute une série d'éléments qui apparaissent naturels, d'accompagnement à cette branche industrielle qui a une image moderne, qui a un caractère viable. Et donc, à partir de là, il nous faut des hôtels d'une certaine envergure. Il nous faut des équipements comme le Golfe, qui permettent effectivement de sédentariser une population et qui permettent tout simplement des niveaux de tout ce que nous avons déjà, qui, par nature, fait déjà beaucoup d'envieux autour de nous. Je veux, avant de continuer dans des aimants concrets, remercier ardemment madame Valérie Cambon, adjointe au tourisme et aux allénements, madame Karine Caponi-Imbert, directrice d'Officier du tourisme, deux personnes essentielles qui ont nourri ma réflexion et qui mettent en œuvre ces conclusions. Je veux leur dire qu'elles m'ont donné une joie de travailler éclatante, un désir d'avancer évident. A travers elles, je veux être reconnaissant à toute l'équipe de l'Office qui, sourire aux lèvres et disponibilité permanente, présente et oriente quotidiennement. Je veux aussi être redevable à notre éternel partenaire, Nicolas Davini, pour le suivi journalier, pour les multiples sauts d'obstacles incessants et pour, au final, la qualité des projets. Monsieur le maire, vous ne l'avez pas joué perso. Vous avez félicité vos collaboratrices et collaborateurs et puis vous étiez accompagné de deux d'entre elles, à vos côtés. Écoutez, c'est vrai que beaucoup de choses passent par moi parce que je veux inspirer les éléments. Et puis lorsque ceci est fait, il y a obligatoirement des éléments d'échange, des éléments qui confortent les positions, même qui, quelquefois, les changent et qui n'a qu'un but, c'est que l'ambition que l'on veut soit atteinte. Donc j'ai de très bonnes adjointes, j'ai des chefs de service de grande qualité et tout ça fait un ensemble qui est destiné à réussir une entreprise qui est annoncée, d'abord des épreuves électorales, puisque beaucoup de choses ont été annoncées à ce niveau-là, mais aussi lorsque les choses viennent comme ça en cours de mandat. Je vais maintenant, mesdames, messieurs, rentrer dans le concret et vous dire quels sont les projets ou les attitudes qui vont justement justifier cette ère nouvelle. Le premier à ce niveau est un golfe. Un golfe tout à fait particulier, puisque ça sera un golfe écologique situé entre étang et roseau. C'est sans doute le projet qui va le faire, qui va faire le plus parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada